Jusqu'à présent, on a vu des aires qui, dans notre repère de coordonnées, continuaient jusqu'à l'infini, mais qui, en fait, étaient égales à un nombre fini, qui était représenté par des intégrales dites convergentes. Est-ce que c'est toujours le cas ? Là, j'ai représenté la fonction y égale 1 sur x, et je voudrais m'intéresser à l'aire à partir de x égale 1 jusqu'à l'infini. Et bien ça, ça s'écrit comme une intégrale impropre, l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x dx. Et par définition de cette intégrale impropre, c'est la limite lorsque, il suffit de donner un autre nom à la variable, on va dire n, même si n prend des valeurs réelles et pas entières, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x dx. Et 1 sur x, ça a une primitive connue, c'est le logarithme néperien. C'est la limite lorsque n tend vers l'infini du logarithme néperien. Je devrais dire de valeur absolue de x. Maintenant, je peux tout aussi bien dire de logarithme néperien de x, puisqu'on est dans l'intervalle entre 1 et l'infini, et dans les nombres positifs, mettre ou ne pas mettre la valeur absolue, ça ne change rien. Et donc, on a la valeur absolue de x, le logarithme de x, pardon, à prendre entre 1 et n. Et ça me donne donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini du logarithme de n, moins le logarithme de 1. Et bon, le logarithme de 1, c'est 0. C'est 0, e puissance 0, ça fait 1. Donc, le logarithme de 1 fait 0. Et donc, ça me donne la limite lorsque n tend vers l'infini du logarithme de n. Et là, regarde ce qui se passe. Le logarithme de n est une fonction qui tend vers l'infini. Elle tend vers l'infini. Son graphe ressemble à peu près à ça. Elle tend vers l'infini, même si le rythme de croissance se ralentit. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Elle tend vers l'infini. Donc, cette limite est infinie. Ce qui veut dire que cette aire sous la courbe est une aire infinie. Elle a pourtant l'air de beaucoup ressembler à l'air d'un sur x carré, qui, elle, est finie. Mais là, ça, c'est une aire infinie. C'est une aire infinie. Donc, cette intégrale ne représente pas un nombre réel. On dit que cette intégrale est divergente. Elle n'est pas convergente. Elle est divergente parce qu'elle ne donne pas un nombre réel comme résultat.